J'ai dit, vous n'en avez pas marre de contrôler que des noirs et des arabes, bande de fils de putes ? Et c'est exactement ce que j'ai dit. Salade Tomat Oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahman. Je suis là. Ah, bonsoir Jean. Alors, juste, justement, on va juste... Bonsoir Jean, bienvenue sur Salade Tomat Oignon. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je vous en prie. J'aimerais juste, justement, pour qu'on exemplarise un petit peu ce débat, on a eu un petit problème, nous aussi, avec un syndicat policier, Linda Kabab. Je vais réexpliquer un petit peu la situation et vous dire à quel point les gens de tous bords peuvent utiliser des stratégies médiatiques qui peuvent être inutiles. Et Jean Messia nous donnera son avis derrière par rapport à ce que je viens de dire. C'est que, Alix, tous les mardis, on allait dans le 18e au secours populaire pour travailler avec eux. C'est vrai qu'Alix, elle n'a plus l'habitude, en tout cas, de fréquenter ce genre de quartier. À chaque fois qu'on y allait, ça fait presque trois mois qu'on y va. À chaque fois, c'est vrai que quand on croise une voiture de police qui est sur le bas-côté, elle contrôle quelqu'un qui va être issu de l'immigration, qui ne va pas ressembler à ce que Jean Messia proclame et ce que revendique Jean Messia pour la bienfaisance de la France. Donc c'est vrai qu'elle a assisté à plusieurs contrôles qui n'ont pas été faits sur des gens... Qui étaient des Français de souche, comme vous aimez le rappeler M. Messia. Et elle a eu une interaction, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audience. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ces stories. Elle a eu une interaction qui n'était peut-être pas juste. Moi, je ne suis personne pour juger. Mais en tout cas, je vais essayer d'expliciter le plus objectivement ce qui s'est passé. Donc elle a dit... Voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, bon, il y a des flics... Alors vas-y, je t'en prie. J'ai dit, vous n'en avez pas marre de contrôler que des noirs et des arabes, bande de fils de putes ? Et c'est exactement ce que j'ai dit. Sauf qu'en fait, la vidéo n'était pas complète et qu'après, je dis, bon, effectivement, il y a des mauvais dans la police, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est bizarre parce que tous les mardis, je passe ici, et systématiquement, je vois un contrôle, et c'est soit un noir, soit un arabe. Et moi, derrière, je lui ai expliqué, tout simplement, factuellement, que c'est vrai que dans le 18e, moi, je suis quelqu'un du 92, mais c'est à peu près pareil, il y a beaucoup plus de noirs et d'arabes. Voilà, exactement. Elle le sait. Sur le trottoir, il y a des blancs, elle le sait. Bien sûr qu'il y a des blancs, elle est totalement d'accord. Je lui ai juste rappelé le fait qu'il y avait beaucoup plus de concentration issue de l'immigration dans ce genre de quartier. Ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu penses ce que tu dis ? Elle m'a dit oui. Donc, je lui ai dit, alors, dis-le. Donc, elle l'a dit. Elle l'a dit. Il y a des gens qui l'ont mal pris. J'ai invité Linda Kabab. Je peux mettre la preuve assez rapidement. J'ai invité, j'ai appelé tous les syndicalistes de police. Ils n'ont personne à vous lui répondre. Malheureusement, on sait pourquoi. Moi, ils préfèrent me tweeter parce que ça leur apporte un truc. On sait pourquoi ils n'ont pas répondu. Juste parce qu'ils savaient qu'il y avait une deuxième vidéo derrière où elle-même faisait son propre procès et disait, voilà, je ne parle pas de tout le monde, mais c'est vrai que ceux qui sont pourris, je les considère comme... Non, je suis désolée. Après, elle a le droit d'insulter. Et Jean Messia... Attends, je veux terminer. Pour toutes les personnes qui se seraient senties insultées quand j'ai dit ça, le problème, c'est que les personnes qui sont senties insultées, c'est les personnes qui se sentent concernées. Sauf que si tu ne fais pas de choses qui sont soit des bavures policières ou soit du contrôle abusif ou que tu ne te sens pas, tu fais ton travail correctement, tu n'as pas de raison de te sentir insultée. Moi, je ne parle que des gens qui font mal leur travail. Et on va parler de Jean Messia qui avait un tweet majestueux, si je peux me permettre, Jean. Si j'ai la possibilité de vous parler, autant vous dire ce que je pense clairement. Bonsoir, Jean. Jean Messia, j'espère que vous regardez. C'est Aurélien Taché, je voulais te saluer quand même puisque je suis sur le plateau. Salut Aurélien, comment vas-tu ? Voilà, juste pour que vous sachiez, il y a une journaliste qui s'appelle Victoire, il y a Maître Nabil Boudi qui est le connu pour avoir défendu les djihadistes, en tout cas pour avoir pris, être l'avocat des djihadistes qui sont en Irak. Il y a Stanislas Rigaud qui est de l'étudiant libre, donc un peu plus proche de votre épaule droite. Et Anna Skazib et Aurélien Taché qui vient de se présenter. Donc voilà, vous avez fait un petit tweet. Moi, je vous aime bien. Je trouve que vous êtes... Non, je sais que vous êtes quelqu'un de sympa, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec votre tweet, c'est exactement la même chose, c'est pareil. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus essayer vraiment de traiter des problèmes. et que vous nous avez fait un peu une castanère avec Camélia Jordana. C'est-à-dire que vous avez déplacé le problème en disant pourquoi tant de haine alors qu'on parle juste ? C'est vrai que c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai dit, oui, vous ressemblez. Vous avez peut-être... qui peut s'apparenter un chameau, un animal que j'aime beaucoup et je ne veux pas faire d'humour, enfin, je ne veux pas faire d'irrévérence face à vous pour de vrai. C'est un animal Yacine. Non, pour de vrai. Parce que oui, Yacine l'a déjà fait. Mais Jean-Messia, le problème, c'est que Jean n'accepte plus. Maintenant, quand il y a le mot chameau et Jean à côté, donc Jean-Chameau, c'est plus possible. On ne peut pas appeler quelqu'un Jean-Chameau. J'entends ça. Mais non, mais ce n'est pas ça. C'est que c'est quand même... Allez-y Jean. Cette attitude est assez extraordinaire parce que j'ai entendu la Terre entière à commenter par certains de ceux qui sont sur le plateau, sinon la totalité, s'insurger, à juste titre d'ailleurs, lorsqu'on a traité Christiane Taubira de Singe. Alors pourquoi dans ce cas-là... Non, non, mais... Parce que ça devient complètement scandaleux et rapide. Et comme moi, le soucreté de chameau, ça devient amusant, gros et rigolo. Non, Stan, je t'en prie, Stan. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Vas-y Stan, pourquoi on n'aurait pas le droit de dire que M. Messiaire semble un chameau et on n'aurait pas le droit de dire que Mme Taubira ressemble un sale ? Si on a le droit de le dire dans un casse, on n'a pas le droit de le dire du tout. Parce qu'en fait, je termine juste mon propos, l'animalisation de l'adversaire, quel qu'il soit, c'est ça la véritable extrême droite en fait. Et d'ailleurs, tous ceux qui se sont pris à cet exercice, que ce soit Jean-Marie Le Pen à une certaine époque, en traitant Faudesilla de gros et bufou, ou que ce soit la personne qui a traité Mme Taubira de singe, les deux ont été à juste titre condamnés par la justice. Donc il ne doit pas y avoir en France de poids, de mesure. L'animalisation, soit elle est marrante pour tout le monde, et tout le monde rigole quand quelqu'un est animalisé, quel que soit son bord politique, soit elle est interdite pour tout le monde, et dans ce cas-là, ça doit scandaliser tout le monde quand quelqu'un est attiré à l'animaliser, quel que soit son bord politique. On est en plein dedans là. Vous faites quelque chose qui n'est pas un problème. En fait, ce que vous n'avez pas apprécié, c'est que, vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Demain, vous auriez ressemblé un hippocampe. J'aurais dit, « Ouais, tu ressembles à l'autre qui a une tête d'hippocampe. » Ben c'est pareil en fait, ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas pareil. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Tente à vous. Attendez, attendez. On ne va pas. Non, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. En plus de ça, c'est une blague. Non, non, attendez, parce que je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Je voudrais juste répondre à Alix. En plus de ça, attendez, vous êtes en train de me répondre. Moi, je vous réponds. Monsieur Messia, elle vous parle. Et ensuite, je vous accorde une réponse totale. Je bloquerai le micro sur la gauche. Monsieur Messia, moi, je comprends votre point de vue. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce qui vous arrive, c'est que vous êtes victime, par moi, d'une qualification qui ne vous correspond pas. Concrètement, je trouve que votre tweet, il a été bien plus acerbe que ma critique, déjà. En plus, je tenais à vous dire autre chose. Elle a dit que tu étais une cagole, en plus. Oui, bah écoutez, si vous voulez. Mais moi, ça ne me dérange pas, elle est une cagole. Je n'habite pas à Marseille, dommage. Mais mis à part ça, ce qui vous a dérangé, c'est qu'en fait, une blague qui a été faite par un humoriste a été repris par quelqu'un d'autre ? Je ne comprends pas, en fait. Ça veut dire que si demain, Gad Elmaline fait une blague drôle, je n'ai pas le droit de la refaire ? Et en plus de ça, je trouve que vos opinions politiques, je ne suis pas trop fan. Vous avez le droit d'être un perroquet. Vous avez le droit d'être un perroquet. Vous avez le droit d'être un perroquet, ça ne me dérange pas. Quand vous tournez une vidéo où vous me traitez effectivement de tête de chameau et que derrière, il y a un de vos petits camarades qui me traite de grosse merde, il ne faut pas dire ensuite de donner des leçons de tolérance et d'humanisme et de bienveillance et d'écrier la haine qui est soi-disant déversée quand soi-même, on a des paroles et des propos de haine dans l'endroit de quelqu'un. Il faut avoir une logique. Non, attends, attends, Alex, s'il te plaît. En fait, soit on fait, soit on discute chacun autour. En fait, c'est comme ça, c'est compliqué. Mais tout le monde a le droit à un petit peu, à très peu de temps de parole. Et je vais te passer la parole juste après Maître Nabil Woudi qui est là avec nous. Moi, c'est moi qui vous ai traité de merde et je le pense sincèrement, M. Messia. Après, c'est vraiment pas contre vous en tant qu'être humain. Personne, c'est l'hésité. Juste, voilà, ce que vous revendiquez et ce que vous êtes. Moi, je pense que vous êtes une merde pour de vrai. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez m'attaquer, genre sincèrement, mais je ne peux pas être plus, moins vulgaire que ce mot-là. Moi, je pense que... Ben, vous savez, je vais vous dire un truc. Alors, juste, je termine. M. Messia, attends, on a le droit. L'invective ne déshonore que son auteur, comme disait Confucius. Et si c'est pour m'inviter sur votre plateau pour me traiter de merde, franchement, vous ne valez même pas le mot que vous prononcez. Non, M. Messia, pour de vrai, je vous promets, je vous jure, je vous jure, non, mais attends, attends. Elle est partie, je crois. Elle a raccroché ? Oui, dommage.